La norme ISO 18716 est au cœur d'un atelier organisé par l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité ANM, la direction de la législation rurale, de l'appui aux organisations et à la promotion de l'entrepreneuriat agricole DL Européa et l'Alliance de l'écosystème du marché de l'agro-industrie du Bénin à Méa-Bénin. L'événement qui s'est tenu ce jeudi 15 février 2024 au Bénin Royal Hotel a réuni les représentants d'organisations paysannes et d'autres acteurs du secteur agricole. Depuis décembre 2023, l'Organisation internationale de normalisation ISO a lancé un processus de vote des lignes directrices ISO d'une organisation professionnelle agricole. Pour être au rendez-vous, l'ANM, membre et représentant de cette organisation au Bénin, a engagé en collaboration avec les acteurs privés et publics le processus pour un vote au niveau national de ces lignes directrices. Après trois années d'essais et d'expérimentation, elle a procédé à la revue systématique de cet accord d'atelier international qui a été favorable à une transition vers une norme internationale ISO à part entière. C'est ainsi que ce processus a abouti à l'inscription des lignes directrices sous le comité technique TC34 de l'ISO. Cet atelier, qui ne durera qu'une demi-journée, a un rôle important, celui de partager avec toutes les parties prenantes, comme le DG l'a dit tout à l'heure, le processus d'élaboration de la norme internationale sur les organisations professionnelles paysannes, en vue de lancer la consultation nationale sur la norme internationale et d'adopter les lignes directrices appropriées pour le management efficace des organisations paysannes. L'objectif de cet atelier est d'informer et de sensibiliser les participants aux directives de la norme ISO 18716 et aux avantages de leur adoption pour les organisations professionnelles d'agriculteurs. Au cours des communications, les différentes lignes directives de la norme ont été présentées, de même que les bénéfices qu'elle peut apporter aux organisations paysannes, en termes de développement de compétences, d'amélioration de la qualité des produits et de facilitation de l'accès aux marchés internationaux. La normalisation, comme on l'a dit, c'est une activité qui permet de mettre à disposition des documents, des références, des documents qui permettent de résumer, soit ça va être des règles, soit ça va être des exigences, soit ça va être des spécifications, soit ça va être la nomenclature, des définitions, des documents qui permettent d'organiser soit une organisation ou un organisme. Les normes ISO qui sont en train d'être votées sont des orientations générales, des lignes directrices, des recommandations, des suggestions pour dire si effectivement nous voulons être professionnels, voilà les éléments sur lesquels nous devons travailler. Ce ne sont pas des exigences, mais ce sont des recommandations que nous devons intégrer dans nos différentes approches. La norme sur laquelle nous avons été sensibilisés est une norme internationale qui permet à ce que les pays extérieurs puissent faire confiance au travail accompli par nos producteurs au niveau national. Donc c'est-à-dire que si nous travaillons sur les différentes lignes que compose cette norme, on aura la capacité d'échanger directement avec l'extérieur parce que ce serait sur les thèmes et les normes que les gens connaissent aussi à l'extérieur. Cet atelier a permis aux participants de partager leurs expériences et d'échanger autour des défis auxquels ils sont confrontés dans la mise en œuvre de la norme. Nous avons constaté avec plaisir que ça nous donne beaucoup d'opportunités par rapport à nos produits parce que moi je suis un producteur et si vraiment nous pouvons mettre en application les grandes orientations, les grandes directives, je crois que le producteur y gagnera beaucoup. Si on arrive à réussir la sensibilisation à la base, ça va non seulement leur permettre de mieux être orientés dans leur activité mais aussi faciliter l'accès à tout ce qui est besoin et au marché spécifiquement. Ce rendez-vous du Donner et du Recevoir vient à point nommé puisqu'il constitue une occasion importante aux participants de mieux comprendre les avantages de la normalisation et de découvrir les ressources disponibles pour les soutenir dans ce processus. Il est attendu que la sensibilisation sur les enjeux de la normalisation contribue à renforcer les organisations professionnelles et à les positionner favorablement sur les marchés mondiaux.